Musique Le planning de révision à mettre en place, d'abord suppose que l'ensemble du cours ait été vu une première fois. Et quand je dis ensemble du cours, c'est le cours proprement dit, mais aussi les applications pratiques et les devoirs. Une fois que c'est fait, ce que je conseille, moi, c'est d'établir un véritable programme. C'est-à-dire que vous prenez une heure et demie ou deux heures et vous vous faites un tableau. J'ai tant de jours devant moi, je vais répartir mes différentes UE et pour chaque UE, mes différents modules en fonction de l'importance de chacun. Donc un module qui fait 25 pages, je vais y consacrer peut-être une demi-journée. Un module qui en fait 75, je vais y consacrer une journée, une journée et demie, voire deux jours. Et l'avantage de ça, c'est de visualiser sa progression. Et comme ça, vous êtes absolument sûr que vous irez jusqu'au bout du programme. Parce qu'il est très important d'avoir tout vu une fois, mais il est aussi très important de tout revoir avant l'examen. Donc moi, je crois beaucoup à cette méthode-là, qui est tout simplement une forme d'organisation et qui a le mérite également de vous visualiser votre progression et vous arrivez au terme de vos révisions. Vous savez que l'ensemble du programme a été vu, vous n'avez rien laissé au hasard, ça donne confiance. Donc on arrive, je pense, dans les meilleures conditions à l'examen. J'ai effectivement quelques conseils à donner en ce qui concerne les révisions. Ça n'est plus le moment de travailler avec le cours, avec l'intégralité du cours, parce que vous n'aurez pas le temps. Donc il faut absolument partir des fiches. Soit ce sont vos fiches personnelles que vous avez faites tout au long de l'année, auquel cas c'est très bien. Soit vous n'avez pas fait de fiche et à ce moment-là, vous pouvez utiliser le support qui est associé aux vidéos qui sont en ligne. Et donc ce support, il est réalisé comme pourrait l'être une fiche. C'est structuré, c'est très cohérent par rapport au cours. Vous retrouvez justement la même logique, le même déroulement des notions. Et donc vous pouvez très bien utiliser ça. Et par contre, s'il apparaît dans ces fiches un point du cours qui est un petit peu délicat, qui a été mal compris, à ce moment-là, vous vous reportez au cours papier. Mais si vous reprenez lors des révisions l'étude de l'ensemble du cours, je crois que vous aurez beaucoup de mal à aller jusqu'au bout, vu le peu de temps qui reste à ce moment-là. Donc voilà, les fiches, ça me paraît être la meilleure solution. Vous devez tout revoir, je l'ai dit déjà. Et donc il faut aussi envisager de refaire quelques cas pratiques et de faire aussi quelques devoirs. Ou en tout cas de relire les devoirs qui sont associés aux différents modules de vos unités d'enseignement. Et donc moi je pense que ce planning dont j'ai parlé tout à l'heure, il doit vous aider à ça. Ça va vous permettre au fur et à mesure de voir si vous avez suffisamment de temps pour faire davantage d'applications pratiques par exemple. Mais il faudrait que pour chaque module, il y en ait au moins deux ou trois qui soient refaites. Il y a beaucoup de pièges à éviter le jour J. Alors d'abord, arriver épuisé et stressé, c'est très mauvais. Donc je conseille toujours aux étudiants de se réserver une journée de détente, de repos avant d'arriver à l'examen, avant le début des épreuves. Deuxième écueil, pas de panique à la lecture du sujet. Les sujets sont parfois rédigés de telle sorte qu'ils peuvent laisser les étudiants perplexes. Il ne faut surtout pas paniquer. On s'aperçoit que quand on relit le sujet, les choses deviennent beaucoup plus évidentes. Et par ailleurs, comme les sujets portent sur à peu près tout le programme, il faut vous dire, et ça doit vous rassurer, qu'il y aura forcément des questions auxquelles vous serez en mesure de répondre. Et le barème est fait de telle sorte que je pense que tout le monde peut s'en sortir. Et donc, il ne faut surtout pas paniquer lors de la lecture du sujet. Troisième écueil à éviter, mal gérer son temps. Ça, c'est très dommage d'arriver à la fin de l'épreuve avec un sujet qu'on n'a pas fini de traiter, alors que les dernières questions, on aurait pu très facilement les traiter parce qu'on connaissait les réponses. Donc, là encore, un conseil très précis, c'est trois heures d'épreuve, 180 minutes. Vous enlevez 20 minutes pour la lecture du sujet, 20 minutes pour vous relire. Il vous reste 160 minutes. Voilà, pour une question de cours à 3 points, vous allez consacrer 20 minutes, 25 minutes maximum. Une analyse de documents à 4 points, 30 minutes maximum. Si vous passez une heure et demie sur quelque chose qui est valorisé à hauteur de 3 points ou 4 points, vous n'arriverez pas au bout du sujet. Voilà, donc ça, ça me paraît très important d'éviter ces petits écueils-là. Donc, il faut avoir l'œil sur sa montre pour justement éviter de se retrouver à la fin en panique complète parce qu'on a consacré trop de temps à une question. Voilà, et puis, autre piège à éviter, bloquer sur une question sur laquelle on n'a rien à dire. Voilà, je ne connais pas la réponse, je fais le constat que je ne connais pas la réponse. Je ne perds pas 20 minutes, une demi-heure, je passe à autre chose. Et je vous dis, les sujets sont faits de telle sorte que même si on n'a pas répondu à une question, on peut très bien s'en sortir et avoir une note très correcte. Je peux donner trois conseils. Organisation, je pense que c'est absolument indispensable pour pouvoir justement réaliser les révisions dans leur intégralité et tranquillement. Méthode, revoir bien toutes les méthodologies qu'ils ont étudiées tout au long de l'année. Et puis, je dirais, confiance, sérénité pour arriver justement dans un bon état d'esprit le jour de l'examen. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.